Gator Reviews Gator Reviews, c'est une plateforme qui est issue de la rencontre de deux entrepreneurs. Mon associé américain, c'est une boîte franco-américaine, mon associé américain, qui a eu une grosse start-up dans le domaine de la réputation aux Etats-Unis. Et moi-même, une précédente vie d'entrepreneur, une assez grosse start-up aussi en France dans le domaine du store locator. Donc notre ADN, c'est le SEO, le store locator, la réputation, online to offline, offline to online, et beaucoup de retail dans tout ça. Voilà pour qui nous sommes. Clin d'œil. Clin d'œil. Gator Reviews, c'est une plateforme, on pourrait dire, c'est une plateforme qui est dédiée à la gestion de la réputation. Elle est conçue vraiment spécifiquement pour les retailers. Qu'est-ce qu'on fait avec Gator Reviews ? Je vais trop vite. Pour ceux qui se souviennent de l'histoire de la vie, Maestro, le cycle de la vie, nous on traite le cycle de la vie A-V-I-S, on traite les quatre piliers de la réputation client. Qu'est-ce que c'est ces quatre piliers ? Le premier, c'est la surveillance. Qu'est-ce qu'on fait avec la surveillance ? On va vous donner une interface pour surveiller la réputation de vos magasins facilement. Concrètement, ça se présente sous la forme d'un radar, un radar sur lequel vous allez avoir des pinules, c'est votre réseau de magasins, ici c'est Atoll. La pinule est jaune, rouge ou verte, suivant que la réputation du magasin est bonne. On récupère les informations sur Google, sur Facebook, sur Yelp, sur Foursquare, partout où on a des infos de réputation, on les agrège et on vous les représente sur une carte pour que ce soit très lisible et facile d'accès. Deuxième étape, on fait la même chose pour vos concurrents, parce qu'on pense que c'est important pour vous de pouvoir mesurer votre réputation en valeur absolue, mais également en valeur relative. Si vous avez quatre sur un point de vente, peut-être que votre concurrent a quatre, deux, donc il faut réagir. Donc on vous montre également la réputation de vos concurrents pour la confronter au vôtre. On vous donne également une vue globale, ça c'est pour les directeurs, les responsables de région, là c'est pour l'enseigne Big Mat. Vous voyez typiquement que c'est facile d'identifier qu'il y a deux départements sur lesquels il faut aller porter son attention. Enfin, pour ceux qui aiment l'analytique, on va vous donner des éléments un peu plus analytiques, un peu plus fins, qui vont vous permettre d'aller un peu plus dans le détail dans l'analyse. Typiquement ici, une matrice où on croise le nombre d'avis, les notes et toujours en comparaison avec les concurrents. Ça c'est la première brique, c'est la surveillance. Deuxième brique, on va aller collecter. Et là on voulait quelque chose d'innovant. On a cherché l'innovation et finalement on ne l'a pas trouvé dans la technologie. On voulait éviter tout ce qui était difficile. On voulait que ça puisse se déployer rapidement, que ce soit fun. On a éliminé le QR code, les boutons, les tablettes, toutes ces choses. Et puis on a trouvé un produit hautement technologique, mais qui marche extrêmement bien. Je l'ai dans les mains, c'est la carte à gratter. Les Français sont des gratteurs, vous le saviez. Les Américains aussi, je vous rassure, on gratte. Ils aiment gratter. Comment ça se passe ? Vous êtes client, vous arrivez en caisse. On va vous donner une petite carte comme celle-là. Vous grattez, il y a un code. Vous allez sur Internet et là on va vous demander, avant de vous dire si cette carte est gagnante, on va vous demander votre email et un avis. Avec ce jeu, on gamifie la collecte d'avis. On a des taux de collecte qui surperforment tous nos concurrents. On n'a pas honte de le dire. On va les collecter en moyenne entre 25 et 35% de commentaires et d'avis sur vos passages en caisse. Et on a certains clients qui montent jusqu'à 50, 60, voire 70%. Autre aspect intéressant, tous nos concurrents, pour collecter un avis, ils ont besoin d'un email. Vous devez leur donner un email. C'est de plus en plus dur avec le RGPD. Nous, on fait coup double. Avec cette carte, on va collecter un email et un avis. Donc on collecte les deux en même temps. La carte à gratter, c'était vraiment la petite martingale pour nous. Troisième brique, première brique, on a surveillé. Deuxième brique, on a collecté. Troisième brique, on va traiter. On génère beaucoup d'avis. C'est du travail, il faut y répondre. Donc là, c'est la partie la plus technologique de notre plateforme. On a développé des algorithmes en partenariat, entre autres, avec des Georgia Tech aux Etats-Unis et l'Université de Grenoble. Des algorithmes de traitement automatisé du langage. Qu'est-ce qu'ils font, ces algorithmes ? Ils vont analyser les avis que vous leur envoyez. Ils vont les découper. Ils vont analyser les sentiments. Ils vont les placer dans un contexte. Ils vont les placer dans votre industrie, puisqu'on ne répond pas de la même manière quand on est dans l'hôtellerie ou qu'on est dans l'industrie automobile. Et le bot va vous suggérer une réponse appropriée. Trois réponses ici. Vous allez pouvoir en choisir une. Alors, on ne va pas le mettre en pilote automatique. Ça reste un bot. Par contre, ce qu'on va dire, c'est que ça va vous réduire de 5 à 10 fois le temps nécessaire pour traiter les avis que vous collectez. Petite information importante, ce bot, vous pouvez le connecter également à vos avis Google. Vous pouvez répondre à vos avis Google avec ce bot. J'en suis à la troisième brique. J'arrive à la quatrième. On surveille, on collecte, on traite. Et maintenant, vous avez les bonnes notes. Vous avez plein du fameux UGC, le User Generated Content. Vous avez plein de contenus. Vous allez vouloir le faire savoir, le diffuser. Donc là, c'est notre ADN SEO qui parle. On vous met à disposition tout un arsenal de widgets, de portions de code, de pages optimisées pour faire en sorte que vos petites étoiles s'affichent dans Google, dans la page de résultats. On fait partie de la vingtaine de sociétés en France qui est autorisée à diffuser des avis également dans les petits encarts GMB. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait en fait de la cosméto de vos résultats. On affiche les étoiles. Vous faites du bon travail. Vous avez des bonnes notes. Il est temps de le faire savoir. Et bien entendu, ça booste votre SEO. On voulait faire une plateforme qui soit simple, qui soit intégrée. C'est pour ça qu'on dit no IT, no legal. On ne veut pas parler à vos services informatiques. On ne veut pas parler à vos juristes parce qu'on sait que sinon, ça va être un cauchemar. Donc, on vous apporte tout ça sur un plateau. La conséquence de tout ça, c'est que c'est économique, c'est que c'est facile. Vous pouvez facilement tester notre plateforme. Il n'y a pas d'installation nécessaire. Donc, vous pouvez faire un test sur quelques magasins. C'est rapide. C'est économique par rapport au... Si vous preniez tous ces outils sur étagère, ça vous coûterait beaucoup plus cher que si vous les avez en intégrés dans la plateforme. Et puis surtout, il y a la petite carte à gratter. Et de l'avis de tous les clients qui ont joué, qui ont posé des avis, c'est fun. Un an et demi de recherche et développement. On a démarré en juin. On accélère assez fort. On est content. On a un peu de bouteille dans la startup. Forcément, ça facilite. Mais en tout cas, on finit l'année avec une quarantaine de clients. En France, aux US, ailleurs. On a un beau funnel, un beau pipe. Voilà, 6.30. Je vous ai tout dit. J'espère que je vous verrai dans mon funnel l'année prochaine. Merci beaucoup. Ah, j'ai encore 10 secondes. Non, mais je suis désolé. Attends, je vais faire ta pub. Je dois partir aux US ce soir, à Atlanta, justement. Je ne vais pas pouvoir rester. Mais si ça vous intéresse, je laisse plein de cartes et des bonbons Haribo, des petits crocos sur mon stand. Servez-vous et envoyez-moi un email. Avant de partir, juste pour faire le lien entre la note, la réputation, donc le suivi et la performance. Il y a une étude Nielsen qui va sortir dans 10 jours, dans une autre manifestation, sur laquelle on est allé croiser les notes Google, les notes d'avis et les performances des magasins, exprimées par l'écart d'évolution entre le magasin et la moyenne de son enseigne ou la moyenne de sa surface, peu importe. Eh bien, on a vu qu'il y avait une corrélation parfaite entre les notes Google et la performance des magasins. Ça veut dire qu'en gros, quand vous êtes capable d'identifier à l'avance ou en temps réel, grâce à des solutions comme ça, la note, les différentes notes de votre réseau quand vous avez des dizaines ou des centaines de magasins, aller traiter très facilement, ça fait sens, parce qu'il y a un lien entre la note Google et la performance. Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus. L'étude est encore sous embargo, mais c'est fascinant. On a des stats là-dessus. Les deux courbes sont corrélées. Améliorez votre réputation et vos notes, le chiffre d'affaires suivi. Bon, dépêche-toi, parce qu'il faut que tu partes. Mais on s'en reparlera. Allez, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada